La capitale de l'état de Borno, Maïdougouri, ciblée par Boko Haram. Un double attentat a frappé le cœur de la ville à une heure de haute fréquentation le week-end dernier. Le nombre de victimes n'a pas encore été communiqué et bien avant cette nouvelle attaque, le président Mohamedou Bouhari avait fait part de sa volonté de décentraliser le centre névralgique de sécurité du pays. Nos forces de sécurité ont accompli des progrès ces dernières semaines, mais la victoire n'est pas possible en conservant un centre de commandement et de contrôle à Abuja. Maïdougouri, située dans l'état de Borno, est la ville qui a vu naître le mouvement islamiste Boko Haram, fondé en 2002 par Mohamed Youssouf. L'installation effective du centre de commandement du Nigeria dans cette ville symbole est vécue comme un véritable camouflet pour le groupe terroriste au passif sectaire bien plus ancien. Maïdougouri, c'est le chef historique, c'est le berceau de Boko Haram, qui s'appelait à l'époque, qui était né sous le nom de la secte de Maïtatsine. Il y avait d'ailleurs de Maïdougouri, mais ça se passait vers le nord Cameroun, dans un petit billet qu'on appelle Maïkari, que c'était on appelé Ndoulis, etc. Vers la fin des années 70, Cheouchagari avait essayé de les combattre, de les convaincre de ces leurs manœuvres. Et comme il s'était entêté, Cheouchagari avait pris une décision assez brutale. Il avait fait passer les haut-parleurs dans la ville, dans le quartier où ils étaient implantés à Maïdougouri. Et il avait donné 10 jours aux gens pour dégager. Et au bout de 10 jours, il a fait passer l'aviation à Razemot. Il y a eu au minimum 2000 morts à l'époque. 15 jours après le double attentat perpétré à Djamena, ayant fait 23 morts et 101 blessés, la nébuleuse s'attaque à plusieurs fronts. Les experts s'accordent à dire que cette nouvelle stratégie de provocation et de guerre psychologique trahit en réalité la faiblesse d'un mouvement en perte de vigueur, du fait des nombreux revers qu'a subi le groupe terroriste.